Lors de son discours à la Nation, le Président Alassane Ouattara a donné des chiffres sur l'état de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Le Président de la République Alassane Ouattara a fait un discours ce mardi 19 avril sur l'état de la Nation qui a vu la nomination du gouverneur de la Banque Commerciale des États d'Afrique de l'Ouest Thiemoko Mélékone au poste de vice-président. Outre cette information majeure, le chef de l'État s'est également prononcé sur le fléau que constitue la COVID-19. Selon lui, cette maladie est train de régresser en Côte d'Ivoire. Voici comment le combat contre la COVID-19 a été mené, le monde a été bouleversé par la survenue de la pandémie à coronavirus. La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. La résilience de notre économie, combinée des efficacités de notre riposte économique et sanitaire a permis de faire face à cette crise, a déclaré le chef de l'État. Il a ensuite adressé ses félicitations au Premier ministre Patrick Hatchi, à son gouvernement et à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie pour la prise des mesures adéquates. 99% de taux de guérison et un taux de positivité de moins de 1% Le président Alassane Ouattara s'est par ailleurs réjoui du fait que près de 13,13 millions de doses de vaccins ont administré à ce jour. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre, 99% de taux de guérison et un taux de positivité de moins de 1%. « La situation de la COVID-19 est sous contrôle dans notre pays », s'est exclamé. Lire aussi avant l'adresse de Ouattara au Congrès, voici pourquoi Amadou Soumaoro a nuitamment quitté le pays, exclusif, le président Ouattara a fait savoir qu'à titre d'exemple, hier, 18 avril, note de la rédaction, nous n'avons eu qu'un seul cas sur près de 1000 prélèvements. Ainsi à la date du 18 avril, seulement 4 patients sont encore hospitalisés, a-t-il ajouté. Pour finir, le président Ouattara a exhorté les uns et les autres à continuer d'observer les mesures barrières, à se faire vacciner pour ne pas attraper la maladie.